bonjour à tous on se retrouve pour un test cachet de cire donc c'est un cachet de cire que j'ai eu avec le site custodeco.com avec mes projets avec la design team donc la design team c'est l'équipe créative du site internet custodeco.com on dit d'été custodeco ça veut dire que je fais partie de l'équipe créative qui fait des créations pour le site custodeco.com voilà je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire d'été donc j'ai préféré le préciser au cas où comme ça la prochaine fois si vous suivez mes vidéos vous saurez de quoi je parle et donc j'ai commandé ce bâtonnet de cire qui se vend à l'unité et ce cachet avec les alliances donc je ne sais plus qu'elle marque c'est je pense que c'est artémio mais en tout cas c'est sur le site ça c'est sûr et du coup je voulais vous faire aussi un comparatif avec celui que j'ai eu pour mon mariage donc pour mon mariage c'était un cachet avec écrit claire épaule et donc j'avais un lot de cinq bâtonnets vous voyez j'ai fait plus d'une trentaine de cachets de cire donc ça s'utilise pas vite et l'avantage de celui-ci c'est que le manche s'achète séparément et du coup on peut acheter que ces petites plaques là donc ça c'est pas le cas sur custodeco mais c'est pour vous dire un petit peu quel genre de cachet vous pouvez trouver moi j'ai travaillé dans une mairie et dans les mairies aussi on faisait faire les cachets comme ça notamment pour la police municipale pour cacheter les cercueils enfin voilà c'est pas très gai mais ça se passe comme ça donc j'avais déjà l'habitude d'avoir vu ce genre d'outils et donc avec avec ces petits bâtonnets il y avait aussi une mèche donc là j'ai utilisé là il y a une petite mèche on la voit pas très bien mais il y a une petite mèche ici et donc je l'ai utilisé sur mon album de mariage thème champêtre j'ai fait un cachet de cire sur la couverture mais ça n'a pas coulé très vite et je me souviens que moi non plus ça coulait pas très vite avec mes autres cachets du coup j'utilisais ce genre d'appareil qui est pour allumer des bougies sans se brûler ou des choses comme ça et du coup je le maintenais pour faire couler la cire comme ça beaucoup plus vite et après je cachetais mes enveloppes surtout que mon cachet vous voyez si on regarde au niveau diamètre il me fallait beaucoup plus de cire qu'avec ça donc j'avais quand même fait l'expérience pour tester juste avec la mèche en plus elle s'est éteinte juste avant la fin enfin bref je pense que c'est mieux si vous avez une sorte de feu si vous avez un mince comment ça s'appelle un chalumeau encore mieux ça existe les petits chalumeaux et du coup ça peut être pas mal donc on y va pour ça on va faire d'abord un premier essai après on essaiera de cacheter un petit ruban comme ça ça fera une petite expérience sympa et après je vous ferai le cachet avec l'autre cire pour voir la différence voir la qualité que c'est alors on y va on fait fondre donc la cire voilà ça chauffe tranquillement la mèche continue je sais pas ça a pris feu c'est pas très grave c'est de la cire c'est fait exprès pour j'essaye de faire un truc à peu près rond voilà et là on va on va cacheter hop là j'ai une goutte qui est tombée sur mon ongle ça va me gâcher ma décoration d'ongles tant pis c'est la vie vous aurez vu en live pourquoi j'ai une tâche marron sur mes ongles blancs voilà on va des cachetés et vous voyez ça fait vraiment ça fait son charme c'est très très joli on va recommencer avant d'en fumer toute ma pièce hop on va recommencer avec ça je vais essayer de positionner à peu près bien je vais faire couler une petite goutte pour maintenir le ruban finalement ça coule quand même en fait il faut pas trop trop pencher pour pas étouffer la flamme ça y est ça c'est éteint je sais pas si c'est une bonne idée ce que j'ai fait mais ça fume ça fume ça fume je sais pas comment l'arrêter bref voilà je vais ouvrir un peu ma fenêtre parce que ça sent vraiment le j'espère qu'il n'y aura pas de bruit normalement c'est assez calme chez moi mais on sait jamais et donc on décachte donc mise à part ce petit coulis coulis c'est même encore plus beau quand c'était plus fin finalement mais c'est beau aussi là ça rend vraiment des très très beaux cachets je trouve ça magnifique avec le ruban et donc on va essayer avec la cire que j'avais donc je vais reprendre un nouveau parce que vous voyez j'ai des petits bouts de reste mais je sais pas je vais finir celui-ci désolé pour le bruit du plastique et je vais vous tamponner celui-là et vous allez voir si vous ne me connaissiez pas quand je me suis mariée vous n'avez pas vu mon tamponnage enfin mon cachet de cire alors on y va allez j'ai la fenêtre ouverte alors ça fait du vent sur la flamme on va chauffer la cire comme ça voilà donc il faut prendre un petit peu de temps il faut avoir de la patience pour faire ce genre de choses après je pense que l'argenté il doit y en avoir sur le site Custo Déco donc c'est sympa aussi donc la flamme elle fonctionne toujours ça se voit peut-être par la caméra mais ça fonctionne toujours on va s'arrêter là et donc je vais qu'acheter hop je sais pas si ça aura bien fonctionné mais ça a l'air quand même voilà on va voir ça tout de suite et voilà ce que ça donne donc c'est très très sympa vous voyez autant en argenté quand j'avais pris bronze je crois donc voilà j'espère que ce petit test de cire vous aura plu ça m'a coûté un ongle je préfère vous le dire et donc voilà 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 j'espère que ça vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site il y a d'autres cachets différents il y a d'autres couleurs de cire et ça permet en fait de faire vraiment quelque chose d'unique sur vos créations voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures on Nez beurre on Nez save d'en bon en b é bon